L'émission de cette semaine est dédiée à la refouache l'éma de Yehuda Menachem Ben Miriam et de Sultana Batester. Précédemment, dans Miketz. Vendu comme esclave par ses frères, Yosef gravit les marches du pouvoir en Égypte. Ses frères paraissent devant lui, mais ne le reconnaissent pas. Yosef les piège et décide de faire prisonnier Ben Yamin, son petit frère. Bonjour, soyez les bienvenus sur rosetdemiel.fr pour ce 11ème épisode de la paracha de la semaine. Cette semaine, dans notre podcast, nous nous intéresserons à la paracha Vahigash. Et on va démarrer tout de suite. Bonsoir Olivier. Bonsoir Jonathan. Ici Jonathan Debach pour la présentation. À mes côtés, l'incontournable Olivier Chamoula. Oula. On sera peut-être rejoint par d'autres intervenants pendant l'enregistrement. On n'est pas encore certains. Ça viendra. Ce soir, on a un public. Le public tapait des mains. C'est du délire. C'est du délire. Je ne vous raconte même pas. Allez, on démarre sans plus attendre. Nous avions donc laissé nos protagonistes dans une situation très peu confortable pour les frères de Yosef. Puisqu'ils avaient été piégés par Yosef. Et au moment où ils étaient partis, ils les ont rattrapés. Et pourquoi vous nous avez volés ? Je vais te mettre en prison. Et tout. Et donc, Yehouda, à ce moment-là, va supplier Yosef. Il va lui dire, ce n'est pas possible que tu nous fasses ça. Rappelle-toi, on te l'a dit. Notre père, il est vieux. Il ne voulait pas que Benjamin puisse partir. Puisque c'était le seul enfant qui restait de sa femme. qu'il avait déjà perdu un fils. Qu'il ne voulait pas. Et tu nous as dit, ne revenez pas en Égypte sans votre frère. Donc nous, on était obligés, puisqu'on avait besoin de venir racheter de la nourriture chez toi. On a été obligés de prendre notre frère. Parce que sinon, tout le monde mourrait. Donc on a été obligés de prendre ce risque. Mais maintenant que tu as eu ce que tu voulais et que notre frère est là, tu ne peux pas le retenir. Notre père en mourrait. Il faut se rendre compte de quelque chose. C'est que jusqu'à présent, tout ce qu'avaient vécu les dix frères de Youssef, ils ne disaient rien. Pour la simple raison qu'ils avaient l'impression que c'était une expiation de la faute qu'ils avaient commise envers leurs frères. D'avoir envoyé quelqu'un à l'esclavage. Finalement, de devoir se prosterner devant une personne. De devoir subir tout ça. Eh bien, ils se sont dit, on a fauté. Bon, on a une punition. Mais là, lorsqu'il s'agit de Binyamin, qui lui n'avait rien fait, il n'était pas du tout dans le coup. C'est là que Yehouda s'est mis en colère. Et d'ailleurs, il y a un très beau midrash sur la colère de Yehouda. On dit que Yehouda, il a poussé un cri tellement fort que son neveu, le fils de Dan, Rouchim, qui était sourd, a pu entendre ça, ce cri. Ça a fait trembler l'Égypte. Toutes les femmes qui étaient enceintes ont avorté. Il avait du sang qui coulait de ses yeux. Il a vidé son sang de son corps. Bon, c'est un midrash, il faut comprendre. Enfin, il ne faut peut-être pas comprendre au pied de la lettre. Mais c'était une colère terrible. Effectivement. Et Yosef ne reste pas insensible à la détresse de Yehouda. Il ne va pas réussir à se contenir. Il va se mettre à pleurer. Et toute l'Égypte entend les pleurs de Yosef. Yosef, auparavant, a fait sortir tout le monde de la salle, mis à part ses frères. Et là, il se dévoile à eux. Il leur dit, je suis Yosef. Mon père est-il toujours en vie ? Et là, c'est le twist. Celui qu'on attendait depuis le départ. Retournement de situation. On comprend tout. On comprend tout ce qui s'est passé auparavant. Ça y est, ça prend un sens. Et donc, il leur pardonne. Il leur dit que finalement, s'ils l'ont vendu en tant qu'esclave en Égypte, c'était pour que lui puisse être envoyé en Égypte. Parce que c'est là-bas que son destin était. Son destin, c'était de grandir en Égypte, de devenir quelqu'un d'important là-bas, de mettre à l'abri l'Égypte de la famine. Et en faisant ça, finalement, de nourrir les intérêts de sa propre famille, puisque c'est ses propres frères qui vont en profiter par la suite. C'est son père, c'est son frère, enfin ses frères, et toute sa famille qui va profiter de son esclavage en Égypte, du fait qu'il était vendu. Si je peux ajouter quelque chose par rapport à ce terme, mon père est-il toujours en vie ? Les Chachamim expliquent que la parasha de Vayigash, c'est la parasha de la remontrance, de la Torah. On est une mitzvah de faire des remontrances envers son prochain lorsqu'il fait une faute. C'est une mitzvah de la Torah. Et en quoi c'est la parasha de la remontrance ? Il faut savoir que Yosef, au moment où il se dévoile à eux et qu'il leur dit « Aod avi chay », les Chachamim expliquent que c'est une remontrance. Il y a un autre mitzvah, je cite, qui dit « Malheur au jour du jugement, malheur au jour de la remontrance », c'est-à-dire le jour où on se retrouvera devant Akadosh Baruch Hu, qui nous fera un petit peu le bilan de notre vie. Et le mitzvah poursuit en disant « De même que les frères de Yosef n'ont pas pu répondre à la question qui leur a été posée « Mon père est-il toujours en vie ? » Tellement ils n'étaient pas apeurés, troublés de la question. À plus forte raison, lorsque Akadosh Baruch Hu nous fera les remarques qu'on doit recevoir, on ne pourra rien dire. Alors, une question se pose, mais alors de quelle remontrance il s'agit ? Il faut savoir que Yehouda, lorsqu'il l'avait, au tout début de la paracha, Yehouda disait « Si vous ne libérez pas notre frère Binyamin, alors ça va rendre la mort de mon père plus rapide. » Et là, Yosef leur pose la question « Est-ce que mon père est-il encore en vie ? » Dans le sens « Est-ce qu'il a déjà survi à ma disparition pour que vous vous souciez maintenant de la disparition d'un autre fils ? » « Vous ne vous êtes pas soucié de la disparition de mon père lorsque vous m'avez fait disparaître ? » « Alors voilà que maintenant, vous vous en souciez. » Ça, c'était une remontrance. Il les mettait face à leur contradiction, finalement. C'est ça. D'ailleurs, le Bet-Alevi, il me semble que c'est le maître du Raphraim de Brisk, explique que le mot « Tohaha » vient du mot en hébreu « Ohaha » qui est une preuve. La remontrance, c'est prouver à l'autre par une preuve qu'il a tort. D'ailleurs, je fais une petite aparté sur les remontrances, et j'avais lu ce commentaire dans lequel on nous explique que le vrai fléau de notre époque, c'est ce qu'on appelle la « Sinat Hainam », c'est-à-dire la haine de l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on peut penser, à priori ? La haine gratuite. C'est quoi la haine gratuite ? On pourrait penser que c'est quelqu'un qui croise un autre dans la rue, qui ne va pas l'aimer, qui va dire du mal de lui, alors que l'autre ne lui a rien fait. Comme ça, gratuitement. En fait, c'est plus profond que ça. La Sinat Hainam, c'est quoi ? On nous dit que c'est le fait de rester passif devant les fautes de son prochain. C'est-à-dire que, mettons qu'Olivier n'ait pas conscience du danger que peut comporter une flamme, et que je te vois avancer la main vers la flamme pour mettre ta main dedans. « Si je ne te dis rien, c'est que je ne t'aime pas. Parce que je vais te laisser te brûler. Et quelque part, je suis complètement insensible au fait que tu te brûles. » Eh bien, c'est la même chose. Quand on voit son prochain fauter, quand on voit son prochain mal se comporter, si on ne lui dit rien, c'est-à-dire qu'on s'en moque. « Fais ce que tu veux de ta vie, je m'en fiche. » Et donc, se sentir concerné par les actes de chacun, c'est ça, l'antithèse de la haine gratuite. Donc finalement, alors bien sûr, il y a une manière de faire une remontrance, et d'ailleurs on le verra à la fin de la paracha, mais ne rien dire, rester muet devant quelque chose qui se passe, quelque part, c'est de la haine. C'est se moquer de l'autre. Et à l'inverse, c'est faire preuve d'une grande fraternité. Et comme dit l'expression de la Torah, « Colle Israël à Révim Zélazé. » En français dans le texte. En français dans le texte. « Chacun dépend de l'autre, chacun est associé à l'autre dans chaque faute et dans chaque mitzvot. » Bien sûr. D'ailleurs, le peuple d'Israël, d'une manière générale, est comparé à un seul et unique corps. Et on ne peut pas ignorer la douleur d'une partie du corps. Même s'il n'est pas très important, si mon petit doigt me fait souffrir, c'est tout mon corps qui a mal. Et donc quand quelqu'un souffre dans le peuple d'Israël, c'est tout Israël qui souffre, c'est tout Israël qui ressent ça. Et si on continuait ? Allez, allons-y ! Alors, ils demandent à ses frères de retourner chercher leur père à Canaan et de le faire venir en Égypte. Il leur demande de lui raconter tout ce qui s'est passé et de le faire venir. Il embrasse Benjamin, les deux pleurent à chaudes larmes. C'est un moment très émouvant, d'autant plus que Benjamin était très très attaché à son frère qu'il ne connaissait quasiment pas. On avait vu les noms des enfants de Benjamin la semaine dernière, enfin presque la semaine dernière maintenant. On en reparlera d'ailleurs. Et donc il les envoie, il décide qu'il faut qu'ils y aillent. Donc avant ça, il prépare ses frères, il va les présenter à Pharaon et Pharaon est très content que Youssef ait retrouvé ses frères. On dit qu'il s'en réjouit et Pharaon envoie les frères chercher toutes leurs maisonnées et leur dit venez avec tout le monde, venez tous, vous êtes les invités. Allez chercher votre père, allez chercher vos femmes, vos enfants, emmenez votre bétail, emmenez vos serviteurs et ainsi de suite. Et venez vous installer en Égypte et je vous donnerai un super coin. Pharaon leur donne des chariots pour qu'ils puissent revenir avec leur famille et leurs biens. Et Youssef donne à chacun de ses frères des habits de rechange. Mais Abiniamine, il va donner 5 tenues et 300 pièces d'argent. Bon, on n'a pas le... Tu as un commentaire là-dessus ? J'ai un commentaire là-dessus. Ah vas-y. Alors d'abord, pourquoi des habits de rechange ? Il y a une première question qui peut se poser. Il se trouve que au moment où ils ont découvert qu'il y avait une coupe dans le sac de Abiniamine, il y a écrit dans le texte tout simplement que chacun des frères a déchiré ses vêtements. Oui, c'est vrai. Alors déjà, ça peut expliquer pourquoi ils avaient besoin d'une tenue de rechange. Maintenant, pourquoi 5 pour Abiniamine et... Hamtia Rahmish, il y a bouledé. Ça vient peut-être de là. Et une seule pour les autres. D'abord, pourquoi une différence est une plus grande question ? Il allait créer de la jalousie. La jalousie qu'il a créée à tort peut-être quelques années auparavant dans la paracha de Vayeshev, pourquoi il l'a créée à nouveau ? Pourquoi est-ce qu'il reconduit le modèle ? C'est ça. Alors, première question à propos des 5 tenues. C'est l'Agmara qui explique ça, que Mordechai, qui est un descendant de Binyamin, il allait sauver le peuple juif, on connaît tous l'histoire, notamment grâce à ses 5 tenues royales qu'il avait à l'époque d'Aman. Alors, peut-être que c'est de ces 5 tenues dont il s'agit, mais en tout cas, il y a une expression aussi qui dit « Maasé avot, Siman la banime ». Les actes des pères, ce sont des signes pour les enfants. Donc là, peut-être qu'il y a un signe particulier, une coïncidence. Maintenant, ça ne répond pas à la question de la jalousie. Alors, le gaun de Vilna, il explique qu'il n'y avait pas de jalousie à avoir. Pourquoi ? Parce que les 5 tenues qu'a reçues Binyamin étaient 5 fois moins importantes que chacune des tenues de ses autres frères en termes de valeur. D'où on le voit dans le texte, tout simplement. Lorsqu'on parle d'habit de rechange pour les 10 frères, on dit « Halifote, c'est malote ». Et pareil pour les tenues de Binyamin, c'est « Halifote, c'est malote », mais cette fois-ci sans le vav. Et le fait d'enlever un vav, d'enlever une lettre à un mot, eh bien, c'est diminuer sa valeur. Donc, comme quoi, les 5 tenues de Binyamin étaient d'une valeur 5 fois moins importante que les tenues de ses frères, donc c'était égal. Maintenant, il y a toujours une question qui reste. Les 300 pièces d'or. Les 300 pièces d'argent. Alors, j'ai lu deux commentaires, mais je ne vais en citer qu'un seul. C'est celle du... du Khida qui rapporte la chose suivante. Il dit que dans la Gmaragitine, il y a un texte qui dit que si on a vendu un esclave à un non-juif et qu'on sait finalement lui racheter, on a le devoir de lui racheter jusqu'à 10 fois sa valeur. Jusqu'ici, ça va ? Oui, jusqu'ici, tout va bien. La Torah a fixé la valeur d'un esclave à 30 pièces d'argent. D'accord. Maintenant, si on considère que les frères de Youssef ont vendu Youssef en tant qu'esclave, s'ils veulent le racheter, on fait 30 fois 10, ça fait 300. Binyamin, lui, qui n'a pas vendu, qui ne faisait pas partie des vendeurs, lui, il n'aurait pas eu à racheter. Donc, on peut considérer que Youssef, il voulait donner 300 pièces à chacun de ses frères, mais puisqu'il aurait dû récupérer les 300 pièces des 10 frères, alors, il ne leur donne rien, il ne reçoit rien, mais il donne 300 à Binyamin. D'accord. Je ne sais pas si j'ai été très clair, mais... Si, 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 mais on a du mal à voir où on veut en venir, en fait. En tout cas, c'est... Équivalent, mais ça ne revient. Mais par contre, au moins, c'est pourquoi 300 ? Si on a lieu de se poser la question pourquoi il y a eu une jalousie, on a une réponse. C'est vrai. Et maintenant, on sait pourquoi 300. Par contre, on ne sait pas pourquoi il lui donne, au final. Bon, c'est son frère, fils de sa mère et fils de son père. Oui, bien sûr. On peut comprendre pourquoi il aurait une affection particulière envers Binyamin. Bien sûr. Et puis, il a nommé tous ses enfants selon son frère disparu, donc quelque part, ça mérite compensation, reconnaissance, j'ai envie de dire. C'est vrai. Alors, les frères retournent à Canaan, ils annoncent la nouvelle à leur père et ils se mettent en route et passent par Bersheva où Yaakov fait des sacrifices. Donc, ils ont rassemblé tout le monde, ils sont partis, petite escale, hop, petit mèchoui, comme d'habitude et on continue. Hachem s'adresse à Yaakov pendant la nuit et il le rassure, il lui dit va en Égypte, descends en Égypte et je te ferai remonter. Donc, parce qu'en fait, on peut se demander si Yaakov avait vraiment la possibilité de sortir de Canaan de la même manière qu'il n'y a jamais sorti de Canaan, est-ce que Yaakov lui pouvait sortir alors que c'était la terre promise ? Donc, Hachem lui vient en rêve et lui dit vas-y. Et en plus, il lui donne la garantie qu'il en fera ressortir. Donc, c'est pas une impasse, il va pas rester là-bas, il en sortira. Alors, la Torah ensuite détaille les noms de tous les descendants de Yaakov, donc tous les enfants des frères de Yosef et de Yosef. Et on va passer sur cette partie parce qu'on va pas vous les énumérer. Il faut juste retenir qu'il y en avait 70 quand ils arrivent en Égypte. C'est ça, je voulais venir par rapport au Passouk qui dit que tous les individus de la maison de Yaakov étaient au nombre de 70. Et dans le Passouk, on emploie le terme au singulier. on aurait dû dire nefachote. On aurait dû dire le terme au pluriel. Eh bien, il y a une explication du Kliakar qui rejoint pleinement ce que tu disais tout à l'heure du peuple juif qui est comme un seul. D'ailleurs, j'ai répondu déjà à la moitié de la question. Il y a un commentaire dans l'Agmara à propos du peuple juif. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui explique que le peuple juif est le seul peuple qui puisse se nommer Adam. Alors que les autres peuples, les Goïm, sont nommés Anachim au pluriel. Pourquoi Adam ? Parce que le peuple juif c'est un peuple uni, soudé. L'un dépend de l'autre, le mal de l'un fait le mal de l'autre, le bonheur de l'un fait le bonheur de l'autre. Et les Bnei Israël, lorsqu'ils sont descendus en Égypte au nombre de 70, l'un était associé avec l'autre. c'était une seule unité, une seule entité. C'est pour ça Colin et Fesh. Razak. Très bien. Donc ils arrivent à 70 âmes, enfin 70 âmes, en Égypte. Yéhouda est envoyé en éclaireur et Yaakov va rencontrer son fils Yosef qui sortira à sa rencontre à Goshen. Il se voit, Yosef pleure au coup de son père et Yaakov lui répond « Maintenant que j'ai vu ton visage, je peux mourir. » Ça y est, tout va bien. Yosef annonce à Pharaon que ses frères sont arrivés et qui se sont installés dans la région de Goshen. Et donc quand il lui présente, il lui présente les cinq qui sont les moins forts parmi ses frères. Et avant qu'ils aillent chez Pharaon, il les briefe. Il leur dit « Quand on va vous demander ce que vous êtes, ce que vous faites dans la vie, vous êtes tous bergers, vous ne savez rien faire d'autre. » Pourquoi ? Parce qu'il tenait absolument à ce que ses frères restent à l'écart. Il tenait absolument à ce que Pharaon les laisse tranquilles. Donc quand ils sont partis voir Pharaon, il leur a dit « Voilà, je les ai installés à Goshen. » Sous-entendu, laisse-les à Goshen tranquille. Il leur a montré les cinq les plus faibles pour qu'il n'ait pas envie de les prendre dans son armée. Parce que s'il avait amené les costauds, il leur a dit « Allez les gars, on prend les armes et on va se battre pour son Pharaon. » Et la raison pour laquelle il voulait des bergers, c'est qu'il n'y avait pas de plus grande abomination pour l'Égypte, pour les Égyptiens que les bergers. Puisqu'on rappelle que dans la culture égyptienne de l'époque, l'agneau, c'était un dieu. Donc chez eux, c'est vraiment... il ne faut pas le faire. Et donc en faisant ça, il a protégé ses frères. Il les a protégés de l'assimilation, de la promiscuité, et ainsi de suite. Tu voulais ajouter quelque chose ? Non, non. D'accord. Alors, on continue. Pharaon accepte et Youssef lui présente son père, Yaakov. Yaakov bénit Pharaon et on dit que grâce à cette bénédiction, grâce à cette bracha, la famine s'arrêtera au bout de deux ans, elle qui devait durer sept ans. Ceci dit, les deux ans de famine sont des années vraiment très difficiles et la famine ne s'arrête pas immédiatement. À partir du moment où Pharaon reçoit la bénédiction. Et en attendant, qu'est-ce qui se passe ? Les gens ont faim, les gens ont besoin de nourriture, donc ils s'adressent à Youssef. Youssef leur vend la nourriture, puis quand les gens n'ont plus d'argent, ils rachètent leur bétail, quand ils n'ont plus de bétail, ils rachètent leur terre et les gens sont obligés d'accepter. Ils le donnent même de bon cœur en disant « Mais à quoi nous servent ces terres si on meurt tous de faim ? » Et donc, ils donnent tout. Et Pharaon, comme ça, alors Youssef ne fait que collecter pour Pharaon, il ne prend pas ça pour s'enrichir personnellement. Et Pharaon, donc, va devenir propriétaire de toute l'Égypte, à l'exception des lieux de prêtrise, là où il y a les prêtres, donc. Et ils vont instaurer un système où en fait, les gens deviennent finalement les sujets de Pharaon, ça devient les salariés, voilà, Pharaon a racheté toutes les startups d'Égypte, les gens travaillent pour lui, et un cinquième de ce qu'ils vont récolter, un cinquième de ce qu'ils vont gagner, ils vont le donner à Pharaon. Et les quatre cinquièmes qui restent seront pour eux. Et donc, tout ça, à l'exception encore une fois des prêtres qui eux avaient une indépendance totale. et la paracha termine sur le fait qu'Israël, alors Israël à ce moment-là a deux significations, Israël, c'est le nom de Yaakov, mais Israël, ça deviendra aussi le nom des descendants d'Yaakov d'une manière générale. Et donc, Israël s'installe en Égypte et va se fructifier là-bas. Des grands nombres. Ouais. What else ? C'est bien là, on a fait 20 minutes. Il y a quelque chose, on ne va pas l'enregistrer. Je l'enregistre. J'ai lu une question qui se pose. C'est Pharaon, lorsqu'il est présenté à Yaakov, il lui demande « Kamayeme chenecha yecha » « Quel âge as-tu ? » Enfin, combien d'années tu as ? Et la question qui se pose, c'est comment le roi d'Égypte, qui est l'une des nations, si ce n'est pas la nation la plus importante de la Terre, peut se permettre de poser une telle question sans formule de politesse à un vieillard. Alors, il faut savoir, on l'a certainement dit dans les premières parachiottes que Avram Avinu, il avait été en confrontation avec Paro par rapport à Sarah lorsqu'il l'avait pris. Et il faut savoir qu'au moment où Avram Avinu, il est venu chercher Sarah, il est rentré en Égypte et alors juste avant, je fais une petite introduction. En Égypte, il y avait beaucoup d'idoles. Il y avait des idoles et la porte… Partout dans le monde même à cette époque. Oui, oui. Et bon, particulièrement à l'entrée du palais de Pharaon et si bien si bien que la porte d'entrée du palais de Pharaon était très basse pour que quiconque entre soit obligé de se prosterner devant ses idoles. Or, il y a eu un miracle le jour où Avram il est venu, c'est que la porte elle est devenue très haute d'un coup juste au moment où lui il est rentré ce qui fait qu'il a pu rester droit et ne pas se prosterner devant les idoles. Et ça c'est resté gravé dans les annales de l'Egypte. Tout le monde sait bien que Pharaon c'est pas le nom de la personne c'est un titre c'est le titre royal en Egypte c'était Pharaon et donc le Pharaon de cette époque il avait entendu parler de cette histoire et quand Yaakov est venu il y a eu le même miracle qui s'est produit alors il s'est dit peut-être que c'est la même personne alors il lui a posé la question tout de suite c'est quel âge as-tu c'est pas possible Hazak ça me fait penser à une histoire il y avait un jour un type qui était en déplacement et il rentre dans une synagogue qu'il ne connait pas et les gens rentrent et chacun qui rentre fait trois pas il se prosterne et il continue et ça l'interpelle il se dit mais j'ai jamais vu ça dans une choule qu'est-ce qui se passe est-ce qu'ils ont un minag une habitude différente est-ce que cette communauté a quelque chose de spécial et donc il pose une question je sais pas tout le monde fait comme ça ici la question remonte 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 jusqu'au à la personne la plus âgée de la choule jusqu'au doyen de la choule et il lui pose la question il dit mais oui je me souviens c'est parce que avant ici il y avait une poutre donc pour rentrer il fallait se baisser depuis on a fait des travaux mais tout le monde a continué de se baisser ils ont pris l'habitude comme quoi des fois une petite chose elle peut avoir une influence très longtemps après sa disparition bien sûr c'est comme quand tu rentres dans une pièce chez des goïms où il n'y a pas forcément de mezuzat et tenter de mettre la main sur la porte oui c'est vrai Razzac voilà alors on termine cette émission simplement avec une petite annonce par rapport au fonctionnement de la chose donc comme vous le savez probablement ou comme vous l'aurez deviné Rosé de Miel c'est un projet qui est fait avec des petits moyens des petits bras et il se trouve que la semaine dernière nous n'avons pas réussi à nous réunir de manière à diffuser l'émission en temps et en heure c'est pour ça que cette semaine vous aurez deux émissions à la place d'une vous pourrez en écouter deux fois plus dans la voiture c'est super ou devant votre ordinateur ou quand vous faites les boulettes enfin je ne sais pas comment vous écoutez faites-nous savoir d'ailleurs vous pouvez poster des commentaires partout ça nous intéresse et voilà donc on est vraiment désolé d'avoir loupé le coche la semaine dernière de ne pas avoir pu diffuser au moins avant Shabbat mais voilà la semaine dernière c'était vraiment pas possible et on espère que vous nous pardonnerez tous et que vous nous aimez quand même en tout cas nous on vous aime ben voilà t'envois des petits bisous à nos auditeurs et bien beaucoup de bonnes choses plein de bisous des bonnes nouvelles et on vous dit à la semaine prochaine c'est à dire dans 10 minutes à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501